Dans l'histoire fin, on sent qu'il s'arrive et qu'il se ressemble Rien que nous rencontrer, on est fait à tout affronter Et sera fort, on sera fiers Notre destin nous attend Pokémon ! Eh bien bonjour à tous et bienvenue Dans ce sixième épisode de Pokémon Version Noir 2 Alors la dernière fois, je vous avais dit que je ne capture pas des Pokémon Donc là je capture un Magneti tout de suite Et je me suis dit que finalement je les capture devant vous Alors qu'on n'a rien à perdre A part un peu de temps, mais c'est pas trop grave, ça fera durer le truc Et là on a combattu Deux Magneti Deux pauvres Magneti que je vais balayer Fermeté, ah ouais c'est vrai qu'il y a des Magneti certains ont fermeté Il n'est pas d'autre Comme tout il va Bingo Un roulade Euh oui bien sûr Euh Allez on place le Flammish Un roulade Un roulade Fais pas parce qu'on a fait un Mario Il nous reste un PV Voilà Le Mihin Ouais non, je me suis dit autant les capturer devant vous, comme ça ce sera mieux. Un petit McBeat ici. En fait c'est en capturant le Magneti, je me suis dit... En fait c'était juste le smogo, le mauvais smogo quoi, on est tombé sur un mauvais smogo, le smogo qui s'échappait tout le temps. On n'a pas eu de chance, c'est... J'ai peur que si on tente la pokémon... En fait j'ai peur que si je l'attaque encore, il va se mettre KO. Ok c'est bon. C'est bon. McBeat, le pokémon charbon. La température de son corps peut atteindre 600 degrés. Et son nez et sa bouche laisse échapper des flammèches. Oh smogo ! Niveau 13 en plus, on va prendre notre revanche. Je veux enfin t'attraper le connard. Ah ouais on est brûlé. Donc... Votre puissance est diminuée. Merde. Est-ce qu'on tente le lancer de la foi ? Oh allez je lance une Super Bowl pour être sûr. Le lancer de la foi. Putain... Je plie. Oh ça a marché ! Smuggle ! Le pokémon gaz mortel, son corps en fine peau de ruche et rempli de gaz toxiques qui peuvent exploser violemment à la moindre occasion. Ah putain... Bon, je vais peut-être mettre Riolu en 2 jours du coup. Faut pas qu'il tombe KO. Je m'en fait plus qu'un petit caninos. Je pense pas que ce soit ici qu'on le trouvera. Là-dedans sûrement. Voilà ! Maintenant, est-ce qu'une charge de Grottichon va le mettre KO ? Je pense. Je pense que je vais faire ça. Il faudrait... Est-ce qu'il a quelque chose de Steiner ? Enfin, tout. Parfait. L'équipe à m'aider. Je veux juste faire des procédures. Il y a quelques fois, j'ai trouvé il y a une pégorie de stade à l'époque. Il a failli faire hurlement et on a failli le perdre. J'espère que je l'attrape. Car s'il fait encore une fois hurlement, il nous échappe. Ok, voilà. Donc en fait, au dernier épisode, on a été tombé sur le mauvais Smogo, tout simplement. Kalinos, le Pokémon Chio. Un Pokémon très loyal. Il adore... Non, il aboie dès que quelqu'un s'approche trop près. Et chasse les un truc. De loin, je vois qu'il adore moi, donc bon. Parce que je joue pas en plein écran pour optimiser le jeu aussi. C'est peut-être pour ça aussi que ça bugait avant. J'ai fait tout pour optimiser le jeu. Mis à part la qualité que j'ai augmenté, le reste j'ai tout fait pour optimiser la qualité. Alors, déposer... Hop, Magneti. Un gros petit champion. Et hop, c'est déjà pas mal, hein. On a déjà pas mal de Pokémon. C'est déjà pas mal, hein. On a déjà pas mal de Pokémon. J'ai hésité à acheter des super potions, mais non, c'est bon. Bref, partons maintenant. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Peut-être qu'il reste un ou deux Pokémon à attraper, mais bon. C'est pas... C'était pas mal dans ton film, qui sait. Tu l'as vu ? Oh, ce film... Mais je n'ai pas été retenu pour jouer, rigole ou man, en fin de compte. Ma prestation n'a pas enthousiasmé les foules, apparemment. Hé, te laisse pas abattre. Tu essaieras encore une fois, en continuant ton métier de capitaine. Si tu fais ton poulo sérieusement, tu es pour de faire ce que tu veux à côté. Et puis, tu es sûr de savoir que ce que pensent les gens du Pokéwood ? Ah, tu les as vus ? La Team Pesma s'est fait une la maille, on dirait. Je respire pas complètement, mais ça fait du bien de voir qu'ils ont disparu. Bon, les choses ont été un peu rock'n'roll, mais tu peux prendre le bateau maintenant. Bien. Je vais préserver, persévérer dans mon métier actuel. Les foules seront dans leur état, avec leur coulis de vagues furieuses. Je faisais des sprays bien, parler comme ça. Non, c'est moi, j'ai spray. Tu vas volister ? Ouais. Je vais retrouver la Team Pesma, et donc botter le train. Ah, c'est ça le type. Allez, Capitaine. Montrez-nous ce bateau dont nous objectifions. Attends-tu ? Si vous voulez bien le suivre. Bienvenue à vous les cités. Nous espérons que vous avez aimé. Qu'est-ce que vous avez fait un agréable de traverser une autre compagnie ? Alors, c'est ça vos cités ? C'est encore plus grand que je le pensais. Mais on s'en fiche. Un petit Pesma peut se cacher où elle veut. Elle ne m'échappe pas. Franck, au fait. Il faut s'enregistrer dans le bokit. Sinon, on ne se retrouvera pas. C'est plus... Pas vrai nuit d'ici. Quel rôle de bateau. Vous voyez, tous nos jours. On dirait un bateau pirate. On dirait un bateau pirate. Alors, nous voilà à vos les cités. Bienvenue à vos les cités. Et à son rallye découverte. C'est la meilleure fois que tu mets les pieds dans cette ville. Bien. Tu tires comme sur les roulettes avec cette bicyclette. Wow. Merci. Les règles du rallye découverte sont simples comme bonjour. J'ai dit d'adresser la parole au bouffant dans les lieux des gîmets. Et tu participes seulement si tu en as envie. Les lieux à visiter sont le bureau de médaille, le bureau d'enquête rencontre, le baston sale va sur la belle bicyclette que je viens t'offrir. Découvre notre ville. Pour ceux qui ont suivi la première saison de Pokémon Noir, savent à quoi ça ressemble. au revoir. Sous-titrage ST' 501 Alors attendez, je vais faire comme d'habitude, je vais sauvegarder et reprendre, comme tout de suite ! Voilà, voilà ! En même temps, j'ai été prendre un médicament parce que... J'ai un putain de mal de bide, il y a une pomme qui n'est pas passée à mon avis. Alors est-ce qu'il y a toujours le gars qui donne... Non... Il est vrai, soeur dans les égouts, ouais, j'aimerais y aller. Alors ça c'est une nouveauté ça, les égouts. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a toujours le grand bateau. Le grand bateau qu'on n'a pas pris dans l'ancien jeu, on comprendra dans ce jeu. Ce jeu, je vais le fermer vraiment entièrement. Entièrement. Complet. Il n'y aura rien de plus complet que ce jeu. Limite, j'aurai le Pokédex entier à la fin de ce jeu. Alors il peut durer 100 épisodes, tous les épisodes que vous voulez, je m'en fous. Mais il durera le temps qui dure pas. Les gens qui travaillent dans ce bâtiment de font que s'affronter des idées et amis des pokémons. Ils ont l'air assez valaises. Alors attention surtout si tu comptes monter. Tiens, voilà pour tes pokémons. Oh cool ! Voilà ce que je voulais. Alors on va faire la course des bouffons là, bien sûr. Mais avant... Est-ce que on le donne à Riolu en combat avec Grotichon ? Ou est-ce que on le donne à Riolu en combat avec Riolu ? Ou est-ce qu'on le donne à Wattwatt en combat avec Riolu ? Ok ! La réponse est réglée. Et Grotichon sera un pokémon pour combattre double. On va parler aux bouffons d'abord. Asse ton cercle, c'était ! Lequel est ton premier pétrole ? Cool ! On va donner des objets un peu tout le monde, comme ça on augmente leur attaque. Toi, tu donnes quoi ? Voyons. On aime pas ce tas de ça ! Hop ! Ils sont beaucoup plus puissants ici, en tout cas. C'est ce qui est sûr. Riolu n'a que 46 PV. Franchement, j'arrête pas de le dire, mais vivement qu'il évolue. Là, il est pas au niveau. Peut-être niveau 25 qui fera le poids, mais... What ? What ? Il a gagné 700 points d'XP. En gros, j'aurais pas donné multi-spé à Riolu, je serais monté de niveau. Po, 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 po. Ah, cool ! Merci ! Je vais lui parler, mais si elle le prend comme ça... En gros, j'arrête pas. En gros, j'arrête pas. Je n'ai aucune attaque efficace. Je n'ai aucune attaque efficace. Retour. J'arrête pas. Ah, j'arrête pas. Voilà ! J'ai 32XP qui gagne. La défense spéciale, on s'en fout. Elle m'a coupé le passage. Un combat double ? Pas de combat double, bon. Ça par contre c'est plus mauvais que ce qu'il y avait tout à l'heure. Forte paume... Bon, ça va. Pourquoi pas? S'il vous plaît? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas ? Parce qu'il vous met des détails en plus des détails, Je pense qu'il me a de la chasse dans un combat. J'aurais peut-être pas dû me donner une multi-XP finalement. J'ai remarqué que ça le fait évoluer. J'ai remarqué. Je vais vous montrer les autres critiques. J'ai remarqué. J'ai remarqué. J'ai remarqué. J'ai remarqué. Je vais te montrer. Nous sommes dans nos travaux. Dans le dernier jeu, on battait lui et pas son petit fils. Si il pouvait me donner un évolu, je serais aux enjeux. J'ai remarqué. 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 L'énergie Enfin Vous ne me donnez rien ? Non, bon, euh, tant pis Ah si, il y a un objet là C'est quoi ? De l'huile Je vais être chassé ! On va aller se soigner Ensuite, on va aller au bureau des enquêtes Et ensuite, on ira au bureau des médailles Et ensuite on ira au bureau des médailles bureau des enquêtes il y a un bouffant c'est bizarre tant pis de toute façon on ne pourra jamais le faire je crois que ça je l'avais déjà fait dans l'ancien jeu je l'ai déjà fait dans l'ancien jeu donc cf vers l'ancien jeu si vous voulez mieux me connaître on ne va pas perdre de temps les libertés désolé je suis obligé d'aller voir c'est une île avec une statue en plein milieu non un phare j'ai jamais compris à quoi servait cet endroit en fait en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir découvert à quoi il servait ah si 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 je l'avais fait il y a très longtemps mais je l'avais fait et je l'ai fait qu'une fois donc ça remonte à très loin mais bon ça sera après la ligue pokémon on va peut-être pas s'attaquer à ça tout de suite c'est la reine mais bon le bureau des médailles ça doit être ça vu qu'il y a une médaille là je l'ai devant on va aller parler au bouffon il est où le bouffon ah il est là on va aller on va aller on va aller C'est le seul commentaire que je peux dire. Et le truc des rêves avec elle. Oris. Elle, on l'avait rencontré dans le début de la version Noir 1, donc pas la peine de refaire ce qu'on avait fait, ce qu'on avait fait est tant que non suffisant. C'est super bon, c'est tout ? Ah, dommage. J'aurais que pu leur donner une CT ou un truc comme ça, quoi. J'aurais que pu leur donner une CT ou un truc comme ça, quoi. Oh. Allez, j'en prends une douzaine. Il y a un marchand de glace ici ? Il y a un autre. Il y a un reste humain ? Ouais, je pouvais plus bouger une. Tu vois. On a un type arsé qui t'énergé. C'est bon. J'en ai un, mais bon. J'ai un petit arsé qui t'énergé. C'est bon. J'en ai un, mais bon. Qu'est-ce que tu as le temps de la carte ? Oh. Il y a un petit arsé qui t'énergé. J'en ai un, mais bon. J'explore encore, comme dans le dernier jeu, c'est juste que, d'ailleurs, il y a un gars, je vais me donner une flash encore, ouais, le même. Le petit café est chaleureux. Bien, voilà, on a fait le tour, juste voir, non, c'est bon, on a fait tout le tour, ça a pas l'air de, voilà, alors qu'est-ce qu'il raconte le Jack ? Ah, le champion, il est parti, on a toute vitesse en disant, une lange en ce modèle, on va le chercher si tu veux. Ah, ça l'a, Artie est pas là ? Oh, mademoiselle Iris, euh, ah, vous savez, effectivement, Artie est absent. Put, Artie est jamais là, comme on veut le voir, et dès qu'il est en pleine d'inspiration, il disparaît de son arène, mais, un petit plasma ? Il a disparu il y a deux ans ? Quoi ? Ah, ça va, ça va, ça va, non ? Ah, si, tu as des soucis, je peux t'aider. Ah, je peux t'aider. Ah, je peux t'aider. Misère. Il y en a donc pas un pour rattraper l'autre. Je crois qu'elle a tourné au coin pour se rendre du côté du centre Pokémon. Tu sais où il se trouve, Napa ? Il faut prendre la rue, une ceinture, une ceinture. Ouais, je pense qu'elle est partie vers, euh, bah là, euh, en gros, où peuvent se cacher des champs louches, bah c'est les égouts, quoi. Sûrement. Ah, par là, c'est le caisse Saker. Sûrement l'un des endroits les plus louches de brucité, avec la rue étroite. Par ici, viens, je te dis. Par là, c'est l'entrée des égouts. Alors, tu trouves pas le caisse Saker louches ? Squatter louches ? Fank, t'as vu la team plasma ? Non. Ah, ils sont où ? Ils savent voir ce Pokémon ? Bah. En tous les cas, il faut essayer de le retrouver sur face. Franck, tu viens me filer un coup de main. Les égouts, c'est vraiment idéal pour se cacher. Bien. Et bien, les amis, sur ce, moi, je vais vous dire à tous, ciao à plus. La prochaine fois, on se fera la team plasma dans les égouts, et on ira affronter Artie. Donc, ciao à plus, et vivement, le prochain épisode. Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz